Mon ex veut rester ami, que faire ? C'est une question que l'on me pose généralement, très souvent, de manière inquiète en coaching. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet, pour t'expliquer que rester ami, en fait, c'est pas la fin, c'est une chance. Quand ton ex va généralement te proposer de rester ami, ça peut sembler frustrant et pourtant, en réalité, c'est souvent une opportunité en or qu'il faut savoir saisir. Alors, je sais que c'est un sujet qui fait très peur, me passe souvent de friendzone, où on va m'expliquer que justement, rester ami est risqué parce que ce n'est pas ce que l'on veut, bien évidemment, mais c'est peut-être une belle amorce qu'il va falloir exploiter. En réalité, il faut comprendre que l'amitié, c'est une porte d'entrée pour aviver les sentiments et donc faire revenir son ex. C'est pour ça que je tiens à te rassurer tout de suite en t'expliquant que si aujourd'hui, ton ex t'a proposé une amitié et que donc tu paniques et que tu cherches une vidéo sur le sujet, eh bien, il ne faut pas que tu le vois comme une défaite, mais plutôt comme un moyen finalement de rester dans sa vie et donc de te donner une seconde chance. Alors, avant de commencer, en complément de cette vidéo, j'ai voulu te donner accès à un mail dans lequel je te donne 5 raisons pour lesquelles souvent les ex reviennent. C'est une expérience que je partage, tu vas voir. Ça fait des années que je coach maintenant, donc il y a pour moi des cas de figure où on a plus de chances, en effet, de voir un ex revenir. C'est pour ça que je me suis permis en fait de te laisser en dessous de la description de cette vidéo un lien pour y avoir accès. Si justement tu ne me connais pas, que tu me découvres aujourd'hui, je suis Christelle Lepage, je suis spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse. Je suis là pour te donner un maximum de conseils qui sont censés t'aider dans ta reconquête. Je suis convaincue que les histoires en effet sont différentes, que les profils humains sont différents également et pour se montrer pertinent, efficace, il faut savoir adapter les conseils en fonction aussi de soi. C'est pour ça que tu verras que dans mes vidéos, j'essaie de donner beaucoup d'analyse, j'essaie de décrypter les situations pour que tu puisses vraiment t'approprier mes conseils. Donc c'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite forcément à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications. Ça c'est très pratique parce que ça va te permettre en fait d'être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo et donc de ne louper aucun conseil ni aucune astuce. Alors si aujourd'hui tu es confronté à un ex qui semblerait te proposer une amitié ou que tu as deux doigts d'en décrocher une, mon premier conseil va être de l'accepter avec une attitude tout à fait positive. Ne force donc pas la situation. Si tu refuses l'amitié ou réagis mal, tu risques en fait de tout perdre. Alors qu'accepter l'amitié montre à ton ex qu'aujourd'hui tu es aussi capable de faire preuve de maturité, que tu es capable de gérer la situation avec du recul. Du coup, c'est des réactions qui vont se suivre de manière logique. Ton ex se sentira sans doute moins sous pression et plus à l'aise avec toi. Et c'est ça qui va augmenter tes chances finalement de rapprochement par la suite. Donc il faut que tu sois ouvert à cette amitié sans que tu lui donnes la sensation d'attendre quelque chose tout de suite. Le fait de te montrer cool et donc détaché te rendra en plus encore plus attrayant. Une façon aussi d'accepter des fois l'amitié, c'est aussi une façon de donner l'illusion de t'accepter la rupture. Ça peut aussi t'y tailler ton ex de voir que finalement tu gères très bien cette situation sans chercher à tout prix à le ou la convaincre de te rôder une chance. Mon deuxième conseil, c'est de te dire, de montrer à ton ex que tu es sincère dans ta démarche. Ton ex doit absolument avoir la sensation que tu es une personne sincère en fait sur qui elle peut compter. Ça ne veut pas dire que tu dois dire amen à tout. Ça ne veut pas dire que tu dois devenir son esclave. Mais juste que tu dois avoir le comportement de quelqu'un de bienveillant, d'une personne qui est en mesure peut-être d'être à l'écoute, d'apporter une aide de temps à autre si c'est justifié et jouable. Et donc de prouver à ton ex que aujourd'hui sans engagement amoureux, tu peux quand même te montrer donc bienveillant à son égard. En fait, ça, ça va t'aider mine de rien à maintenir ce qu'on appelle un lien émotionnel. Je le redis, il n'est pas question de dire amen à tout, d'autant que bon, la place d'un ami, ce n'est pas de dire oui à tout. Donc tu auras tes priorités et lui feras ressentir si parfois on te demande, t'es sollicité pour quelque chose et que tu n'as pas le temps ou tu as d'autres choses à faire. Mais tu dois pour autant prouver quand même que tu es en mesure de bien t'entendre avec même si aujourd'hui, ton ex n'est pas en mesure de parler amour vous concernant. En te sentant en fait fiable et sincère, ton ex sera peut-être à même de baisser un petit peu sa garde et de se souvenir aussi des raisons pour lesquelles vous appréciez à l'époque. Si tu étais quelqu'un qui avait de l'humour et que ton ex aimait ça, dis-toi que quand on accepte une amitié, tu auras toutes tes chances de prouver à nouveau que tu es quelqu'un d'aussi drôle pour ne pas dire peut-être même plus qu'avant. Si en tout cas tu avais des qualités dans les débuts de la relation que tu as peut-être laissé de côté parce que la routine finalement les a fait un petit peu s'estomper, et bien c'est le moment de remettre le doigt dessus. Donc là encore tu te rends compte que l'amitié peut te permettre aussi de remettre en avant toutes ces qualités qui à l'époque avaient su faire tomber amoureux, ton ex de toi. Donc l'objectif c'est de se montrer peut-être disponible, pas non plus acquis et pas envahissant surtout. Donc il faut rester léger ou légère, te montrer éventuellement à l'écoute pour montrer que tu respectes cette nouvelle dynamique sans pour autant être non plus dans ses pattes constamment. Troisième conseil, ne montre pas de jalousie, c'est-à-dire que tu dois rester cool même si c'est dur. C'est important vraiment que tu comprennes qu'une reconquête amoureuse peut très vite s'éteindre à cause justement de rapports de force, de jalousie, de mots peut-être un peu déplacés. Donc si ton ex mentionne quelqu'un d'autre, il va falloir rester un petit peu à ta place et ne pas montrer que tu es affecté. Pour autant, ce que j'ai moi dans mes coachings, si tu as une personne qui commence à se confier un peu trop au niveau d'une nouvelle vie sentimentale ou en tout cas qui te parle de sujets qui fâchent, tu es en mesure aussi très gentiment d'expliquer que tu n'es peut-être pas la bonne personne à qui se confier, que vous avez quand même une relation passée, qu'aujourd'hui tu arrives à rester en bon terme avec parce que c'est quelqu'un d'intéressant, que du coup tu préfères rester en bon terme plutôt que de couper les ponts, mais que ça n'empêche que tu n'es pas complètement à l'aise en fait avec ces histoires sentimentales ou s'il veut t'évoquer ou elle t'évoquait, des relations qui sont là toutes fraîches ou des choses qu'on aurait pu se mettre en place. À ce moment-là, tu bottes en touche poliment, mais il ne faut pas surréagir en montrant qu'il y a une jalousie derrière. C'est simple, c'est parce que ça peut créer un piège en fait. C'est que réagir avec de la jalousie de manière impulsive peut montrer qu'en fait tu n'es pas du tout prêt à entretenir de bons contacts avec ton ex et ça peut du coup amener ton ex à revoir ses positions et à se dire finalement que votre relation actuelle est malsaine et donc à se rétracter aujourd'hui vis-à-vis de toi et donc à prendre à nouveau de la distance. Donc ça pousserait peut-être plus ton ex à te repousser qu'à être attiré. Donc si ton ex est amené à te parler de quelqu'un d'autre, tu gardes ton calme. Si vraiment c'est quelque chose que tu ne veux pas savoir, tu peux lui verbaliser comme je viens de le faire précédemment, mais voilà, il faut que tu montres que tu es quand même bien dans ta peau et que tu es en mesure d'être ou indifférent ou en tout cas voilà, de bien gérer cet aspect-là et même de pouvoir témoigner mais de manière calme que peut-être tu n'es pas la personne appropriée pour se confier à ce niveau-là. Il faut savoir aussi que ton indifférence peut aussi finalement à la longue prouver à ton ex que finalement tu t'es mis en retrait et donc aussi créer une certaine attirance à long terme. Ton ex peut avoir la sensation que finalement le fait qu'il y ait une autre rencontre ne te touche pas plus que ça, ça peut donc lui donner l'impression que tu es en train toi aussi de tourner la page. Pourquoi pas du coup se servir aussi de ça pour essayer peut-être de titiller son ego. Ensuite mon quatrième conseil, ça va être de profiter de cette amitié pour justement mettre en avant tes changements. C'est le moment ou jamais de montrer, de témoigner de la nouvelle version et meilleure version que tu es devenu. Donc là encore, c'est crucial. En fait, ton ex doit voir que tu as évolué et que tu n'es pas la même personne qu'elle a quitté. Sinon, il n'y a aucun intérêt pour lui ou pour elle d'avoir envie de se relancer avec toi. Donc en mettant en avant tes nouveaux centres d'intérêt, par exemple tes nouveaux projets, tes qualités aussi peut-être nouvelles parce que tu as corrigé certains des défauts, tu vas redevenir peut-être plus intriguant auprès de ton ex. Moi, j'ai beaucoup en coaching personnalisé quand on arrive justement à de belles fins où les gens se sont retrouvés et que je demande du coup à mes côtiers d'aller chercher un peu des infos pour avoir de l'expérience justement sur ce qu'ont ressenti les ex pendant notre reconquête. C'est très courant que les ex témoignent qu'à un moment donné, ça leur faisait bizarre de voir les changements, que ça leur faisait bizarre de voir ces qualités se mettre en place, ces défauts corrigés. Et même que des fois, il y avait des sentiments d'injustice en se disant c'est dingue. Alors moi, c'est tout ce que j'aurais voulu qu'il soit. Et puis maintenant qu'on est séparés comme par hasard, voilà, les efforts sont faits, il s'est pris en main, il est devenu différent. Et c'est rigolo parce que finalement, ça attise quelque chose et ça remet des séductions très souvent en place. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux amener dans ce contexte, ton ex a commencé à s'interroger sur le fait que finalement, il ou elle est en train de passer à côté de quelque chose en te gardant simplement comme ami. C'est pour ça que tu peux parler vraiment de tes passions avec enthousiasme comme j'ai récemment commencé une nouvelle activité, waouh, franchement ça me passionne, je suis trop contente ou trop contente. C'est une façon de montrer qu'en fait, tu grandis, tu t'épanouis malgré la rupture. Mon cinquième conseil, ça va être d'utiliser l'amitié pour raviver les souvenirs positifs. C'est enfin le moment ou jamais. Là, dans ce contexte, tu vas pouvoir te servir de la nostalgie à ton avantage. Donc, il faut comprendre que l'amitié te permet donc de passer du temps avec ton ex. Ce qui peut donc amener à réveiller des souvenirs heureux que vous avez eus dans le passé. Bien sûr qu'il faut y aller par parcimonie, mais ça peut être intelligent de le faire. Ça peut ramener ton ex à se souvenir pourquoi il avait des sentiments et donc en ressentir à nouveau. Donc, ce sont des moments agréables en fait que tu vas passer avec ton ex où tu ne vas pas hésiter finalement à rappeler des moments qui avaient été sympas et qui vont donc le ramener à se souvenir qu'il était en effet un temps où la relation était quand même très intéressante. En fait, l'idée, c'est de rappeler de manière subtile des moments heureux que vous avez partagés dans le passé sans être trop avec des gros sabots, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ça tout le temps non plus. Mais dès que l'occasion se présente, ça peut être sympa parce que ça peut ramener ton ex finalement dans des moments passés qu'il avait peut-être mis de côté pour se donner du caractère, de la volonté à l'époque de se séparer quand tout allait beaucoup plus mal. Mon sixième conseil, si aujourd'hui vous êtes en phase amicale, ça va être de faire preuve aussi de patience. Là, c'est la clé du succès. Ou souvent, j'entends des gens avoir peur. Oui, mais si je fais ça, mon ex va s'installer dans une zone de confort. Oui, bien évidemment, il ne faut pas rester pendant une année entière amie, ça fait très long. Mais si c'est l'histoire de quelques semaines, peut-être même deux mois, ce n'est pas non plus une catastrophe. Pourquoi ? En fait, il faut comprendre qu'il ne faut pas se précipiter parce que l'amitié doit d'abord s'épanouir avant de pouvoir envisager plus. Il faut comprendre que ton ex va avoir besoin de temps pour finalement redécouvrir ce qu'il aimait chez toi à l'époque. C'est en voyant finalement ta patience, ton respect, que ton ex, à un moment donné, sera plus en mesure de ressentir une sécurité quand il ou elle est avec toi et sera non plus ouvert à envisager une relation amoureuse à nouveau. Il faut comprendre que la relation amoureuse est un marathon, pas un sprint. Bien évidemment, il n'est pas question après de rester dans ce contexte Vinam et Darnam, mais en tout cas, il faut comprendre aussi qu'il faut un peu laisser temps au temps pour que les choses se mettent en place et pour passer le cap pour aller développer ce feeling, cette séduction nécessaire pour ensuite sortir de la case amicale. Ce qui m'amène à mon septième conseil indispensable justement pour ta reconquête amoureuse qui va être de choisir le bon moment pour faire un pas en avant. Donc, après avoir laissé cette amitié un petit peu se développer, tu vas pouvoir tout doucement explorer la possibilité de raviver quelque chose de plus. Si l'amitié est devenue donc plus forte et spéciale, comme vient de l'évoquer, logiquement, tu vas pouvoir aborder le sujet avec précaution, certes, c'est la clé, mais tu devrais pouvoir aborder le sujet. Donc là, il faut toujours choisir un moment un peu plus propice où tu ressens quand même que vous êtes en phase émotionnelle. Et là, tu vas pouvoir peut-être te lancer en lançant une phrase du genre « Je sens que notre amitié est vraiment spéciale et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il pourrait peut-être y avoir plus » ou encore mettre les pieds dans le plat en disant « Tu sais, je sens quand même qu'il y a un feeling encore qui est resté entre nous et je ne peux pas m'empêcher, j'en suis désolée, de me dire que finalement, c'était peut-être du gâchis qu'on soit arrivé au point de se séparer. » L'idée, c'est que tu puisses être direct un petit peu dans ton approche dans ta façon d'aborder le sujet. C'est important que tu comprennes que ce que j'évoque là, c'est ce que j'ai en coaching perpétuellement. Ce sont des stratégies qui fonctionnent. J'ai des gens qui, au moment où ils vont placer ce type de phrase, en expliquant à l'ex que vraiment là, il ne faut pas se voler la face, on rigole, il y a encore un feeling entre nous d'établir. Tu le vois, tu le constates. L'ex se retrouve un peu piégé ne pouvant pas dire l'inverse en fait. Et du coup, on a des choses qui se débloquent, des personnes qui acquiissent. Des fois, ça permet même de lever à falloir dépasser. J'ai souvent des personnes qui vont répondre oui, c'est vrai, je m'en suis rendu compte et moi aussi, je suis bien avec toi. Mais c'est juste que j'ai peur. J'ai peur qu'on retombe dans nos travers. J'ai peur que tout redevienne comme avant. Et si finalement, tes changements n'étaient pas vrais ? Et si tu redevenais comme tu étais au préalable ? Et on se dit à ce moment-là, oh crotte, encore une nouvelle, on va dire un nouveau reproche ou en tout cas une nouvelle méfiance. Mais ce n'est pas grave parce que c'est la preuve, ça y est que l'ex se rend compte qui a peut-être encore un truc à faire mais finalement, c'est sa peur qui n'empêche d'aller de l'avant. Et du coup, là encore, c'est un cap supplémentaire qu'on a franchi et il faut à nouveau s'adapter pour assurer peut-être l'ex sur ses peurs-là. Mais ce qui est génial, c'est qu'on se rend compte que du coup, on a amené un ex à s'aligner sur le fait que potentiellement, il y a encore un super fini mais qu'on est encore en mesure de passer du bon temps ensemble. Très souvent, après une rupture, les personnes, quand elles nous quittent, elles ne se sentent pas bien, elles ont plutôt l'impression qu'en fait, il n'y a plus rien à vivre de bien avec nous, qu'on est des personnes à abattre parce que justement, on n'était plus en mesure finalement de les rendre, de les faire s'épanouir pardon, auprès de nous. Et là, c'est ça qui est génial, c'est que le cap de l'amitié peut réconcilier l'ex avec cette vision des choses et on peut le réapprivoiser en l'amenant à penser que finalement, il y a encore de bons moments à partager à nos côtés. Ce que je vais vraiment t'expliquer à travers cette vidéo, c'est de comprendre en fait que l'amitié peut devenir franchement un chemin vers plus. Donc si ton ex te propose aujourd'hui d'être ami, ne perds pas espoir, accepte l'amitié avec une attitude positive, soit quelqu'un finalement de bienveillant, soit pas complètement disponible non plus, mais soit en mesure de travailler subtilement pour raviver une flamme qui était tout simplement perdue entre vous. Il faut que tu comprennes qu'en fait, avec un peu de patience, du bon sens et de bonnes directives bien sûr, tu peux être en mesure demain en fait de transformer cette amitié en nouvelle chance amoureuse. En complément de cette vidéo, je te rappelle que je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne cinq raisons généralement pour lesquelles les ex peuvent revenir. Ce n'est pas cinq raisons par hasard, cinq raisons que je maîtrise, que je connais, que j'ai pu voir depuis toutes ces années de coaching. Donc je te partage cette expérience à travers ce mail. Pour y avoir accès, c'est très simple. Il te suffit de cliquer dans le lien de la description que j'ai laissé en dessous de cette vidéo. Si ce sujet t'a intéressé, cette étape te paraît importante dans ta reconquête, alors fais-le-moi savoir en likant cette vidéo. bénéficier de tous les conseils et astuces à venir. Je te rappelle que tu peux cliquer sur la petite cloche des notifications. C'est ultra pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo et surtout ne louper aucun conseil à venir. En attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes conseils à venir sur cette chaîne YouTube.